bienvenue sur ma chaîne youtube l'objectif aujourd'hui est de vous présenter l'installation et l'utilisation read texte en utilisant cette extension nous allons utiliser la synthèse vocale de microsoft pour lire cette présentation de vidéo alors nous sommes sur la page qui présente l'extension read texte donc une extension qui devrait permettre de lire les documents mon texte dans libre office comme c'est présenté ici alors on clique sur télécharger dernièrement je veux le réenregistrer donc là c'est la deuxième donc pour les besoins de la vidéo j'ai téléchargé on va cliquer dessus une fois que c'est téléchargé il va m'ouvrir on va abandonner il va m'ouvrir donc le gestionnaire des extensions donc il m'a prévient que je suis sur le point d'installer donc je fais ok parce que je l'ai déjà installé donc hop on va le réinstaller et particulièrement l'en alors j'ai fini par arriver à l'installer après une petite difficulté j'ai relancé et finalement j'ai vu que ça s'était installé donc ce que je vous propose c'est de lui faire lire ce petit paragraphe d'accueil lorsque vous êtes nouveau membre dans facebook la page facebook entre gimp et libre office donc il faut sélectionner et si vous observez bien au lancement de libre office writer vous avez cette petite icône qui apparaît donc j'imagine que il y a aussi comme il avait mis dans la description la possibilité d'aller dans outils add-on et lire la sélection ou lire le presse papier on va s'intéresser à quelques cas donc on va cliquer ici je pense que là ça n'a pas bougé une fenêtre s'ouvre et là dans l'application externe on va prendre le système qui se trouve avec windows et on va voir déjà le premier qui nous permet de lire donc j'ai sélectionné un grand cri de joie pour l'arrivée de nos nouveaux membres dans la joyeuse tribu du groupe facebook entrée jump et libre office à nos nouveaux membres vous trouverez les réponses à vos questions dans notre collection hautement cinématographique de vidéos soigneusement réunis dans la rubrique à la une de cette page et si par malheur ces vidéos ne sont pas à la hauteur de vos attentes de divertissement n'hésitez pas à illuminer nos vies en publiant vos questions en plein jours envie de passer du virtuel à l'extra virtuel pour des aventures en visioconférence assurez-vous d'avoir votre microphone à minima un navigateur digne de confiance chrome ou edge visage pensif et pour le glamour une webcam si vous n'avez pas de micro afin de garantir l'approvisionnement en rires et en intrigues n'hésitez pas à partager vos questions créations et projets réagissez commentez émerveillez nous pour les débutants de l'univers enchanté de jump un guide de survie express vous attend sur notre site https 2 point double slash 3 w point j'aime tirer libre office point fr slash prenez en soin c'est gratuit et ça n'aime pas rester seul nous sommes impatients de vous voir éclairer nos vies de vos questions étinsoulantes et de vos créations étourdissantes voilà mis à part le fait que gimp il prononce jimp on va faire le test jimp voilà sinon à part ça il n'y a rien de particulier on va sectionner juste ce petit mot sinon je veux pas rester trop longtemps dessus donc là il ya celui qui fait wave ok on fait ok et voilà donc les fichiers sont là et 14h17 ouais c'est celui-là c'est un grand cri de joie pour l'arrivée de nos nouveaux membres dans la joyeuse tribu du groupe facebook en traite jimp et libre office d'accord donc voilà le fichier vous avez sélectionné microsoft hortense desktop french comme voie par défaut de l'ordinateur vous pouvez modifier les paramédiens vitesse et autres ouais ça c'est limité avancer c'est reconnaissance vocale mais là c'est la synthèse vocale sélectionner les voix alors là au niveau des commandes il ya sans doute la possibilité de retrouver les fichiers qui ont été générés soit en wave donc lorsque vous avez utilisé le paramètre adapté donc j'ai pas cherché j'ai pas trouvé l'endroit où on pouvait paramétrer voilà à savoir allez on va lui faire lire ça pour finir ce sera mieux donc là ce sera pas un truc enregistré allez si vous avez trouvé cette découverte intéressante je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire à bientôt pour d'autres tutos sur jimp et libre office